On voulait améliorer notre accessibilité au niveau de plusieurs services, mais entre autres le service de dépendance aux opioïdes. C'est une clientèle qui est en marge un peu dans notre société et donc on voulait vraiment aller rejoindre les gens dans leur milieu, d'aller dans les organismes communautaires. On fait le pot qui manquait probablement pour avoir accès à des services. On ouvre la porte, on prépare les services à accueillir la personne. Par exemple, un patient qui consomme beaucoup d'alcool, qui a des problèmes au niveau du foie, il est difficile à rejoindre lié dans la rue, etc. Le moment où, par exemple, il réussit à avoir un lit de dépannage dans une des ressources, je suis appelé, on va organiser pour qu'il ait le médicament pour être capable de faire son sevrage, étant donné que c'est souvent des endroits qu'il ne peut pas consommer. On va aussi, moi je vais m'occuper de faire une référence avec le gastro-entérologue. L'infirmière va s'assurer d'aller faire un suivi. Cette année, on a eu 350 consultations de suivi psychiatrique et de toxicomanie en traitement des dépendances aux opioïdes. Les gens qui ne consultaient pas, maintenant consultent, puis en même temps ceux qui consultaient dans des mauvaises circonstances, maintenant on voit que c'est aussi possible de faire en sorte qu'ils consultent pour les bonnes raisons. Autant on peut offrir des services qui sont en lien avec l'itinérance, autant on peut offrir des services qui sont en lien avec les troubles de dépendance, autant on peut aller au niveau du volet de la santé mentale aussi à une seule et même porte, ce qui auparavant n'était pas le cas. L'accessibilité est beaucoup bonifiée par ces éléments-là, un panier de services optimale pour les usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada